Le processus électoral avance à grands pas. Le fichier électoral étant une étape importante pour l'organisation des élections acceptables, la sous-sénit provinciale du Canem juge indispensable de procéder à sa révision datée de 2015. Entre temps, plusieurs Tchadien n'ayant pas atteint l'âge requis n'ont pas été enregistrés, d'où la nécessité de mettre à jour ce fichier afin de prendre en compte les citoyens à l'âge de voter, a fait savoir le président de la sous-sénit provinciale du Canem, Ahmad Mahamad Seyid. Pour sa part, le chef de mission, Mahamad Ali Adjabdrasoul, représentant de l'agence Nimatec, a rappelé que la révision du fichier biométrique des électeurs est une phase très importante pour le reste du chronogramme de la CENI, ce qui permettra à la CENI d'organiser les élections présidentielles, législatives et communales libres, transparentes et apaisées. Le chef de mission a fait savoir à l'assistance l'importance de l'inscription sur les listes électorales, surtout les jeunes et les femmes. Cette campagne de sensibilisation lancée ce 29 septembre doit être un privilège de tous. C'est pourquoi le représentant du gouverneur, Brahim Alifa Ali, appelle toutes les coaches socioprofessionnelles à s'impliquer pour la réussite de cette opération. Il faut dire que la campagne de sensibilisation sur la révision du fichier électoral est confiée à l'agence de communication Nimatec, qui se chargera de l'élaboration et de la transmission de messages. Pour agrémenter cette cérémonie, une enquête sur le recensement biométrique a été présentée à l'assistance par la troupe théâtrale l'Udeur de Jeunes de Maho. Sous-titrage ST' 501